Ah là là, craquer un jeu, craquer un logiciel, c'est un vaste sujet. Vous savez déjà sûrement tous comment télécharger un jeu, puis copier un crack et le lancer. Ce n'est pas ce qu'on va chercher à apprendre ici. Nous, on est curieux, on veut apprendre. On va apprendre ensemble dans cette série de vidéos, pas à pas, ce qu'est un crack, comment en créer un, comment trouver des failles, etc. On va vraiment commencer par les bases pour que tout le monde soit au même niveau. Soyez juste attentifs et prenez votre temps entre chaque étape. Il n'y a pas de raccourci si vous voulez apprendre à craquer un programme ou un jeu. Déjà, on va mettre plusieurs petites choses au clair. La différence entre un hacker et un craqueur. Il n'y a pas de définition unique pour ces deux termes. La plupart du temps, vous trouverez des articles bidons sur le sujet. Mais je vais tout de même vous donner mon point de vue global sur la chose. Les hackers sont des personnes qui, avec leur connaissance, sont capables de s'introduire dans un ordinateur ou un réseau. On les divise en plusieurs catégories. Les white hats qui vont utiliser leur connaissance pour améliorer la sécurité d'un réseau. Les black hats qui vont être sans foi ni loi en volant et détruisant des données pour leur gain personnel. Les grey hats qui vont s'introduire illégalement dans un réseau pour ensuite prévenir les propriétaires des failles présentes. Et pour finir, un peu plus récemment sont apparus les green hats, qui se définissent comme hackers éthiques et qui souhaitent en apprendre plus sur la sécurité informatique. Les crackers sont une catégorie à part. On les définit en général comme une sous-catégorie des black hats. Ils sont là pour trouver des failles dans un programme et les exploiter. C'est d'ailleurs une des principales différences entre un hacker et un cracker. Le cracker va utiliser ses connaissances pour tenter de pénétrer dans un réseau, tandis que le cracker va étudier les failles d'un programme pour les exploiter. On divise les crackers en plusieurs catégories également. Les war is dudes, qui sont des groupes que vous connaissez sûrement, comme Codex, Skydraw, Conspiracy, Steampunks, etc. pour ne citer qu'eux, et qui partagent publiquement des versions craquées de jeux ou de programmes. Il y a aussi les scripts qui disent, ou lamers, la pire insulte pour un cracker. Ce sont des personnes qui utilisent le travail des autres pour impressionner leurs amis. Leurs connaissances sont très limitées et c'est le chemin que vous devez éviter à tout prix. Pour finir, je pourrais également citer les Packet Monkeys, qui sont spécialisés dans le fait de rendre inaccessible un réseau, et contrairement aux scripts qui disent, ils ne laissent pas de traces derrière eux et comprennent un peu mieux ce qu'ils font. Ils ont néanmoins un point commun avec les scripts qui disent, ils utilisent aussi des programmes tout faits par d'autres groupes de crackers. Plusieurs de ces sous-catégories se retrouvent également dans le hacking. Aujourd'hui, on assimile beaucoup un hacker à un fin-limier, et un cracker à un destructeur. Selon moi, on peut tout à fait être un cracker éthique. C'est humain de vouloir apprendre comment les choses fonctionnent. Il y a de nombreuses communautés qui partagent ce plaisir d'apprendre de nouvelles choses, et surtout le fait d'être curieux, que ce soit dans le hacking ou le cracking. Maintenant que vous y voyez un peu plus clair, vous pouvez déjà faire un choix. Si vous préférez vous intéresser à la sécurité réseau, je vous conseille de vous tourner vers les bases du hacking. Je ferai peut-être une série de vidéos sur les bases du sujet, si cela vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Si vous voulez plutôt exploiter les failles d'un programme pour le faire fonctionner comme vous le souhaitez, allez plutôt vers le cracking. Et c'est justement ce sur quoi nous allons nous pencher dans cette vidéo. Si vous voulez vous lancer dans le cracking, évitez de vous voiler la face. C'est la discipline la plus complexe, plus encore que le hacking selon moi, car vous communiquez presque directement avec votre machine. Il faut beaucoup de courage et de persévérance pour réussir dans le milieu. Mais ne vous en faites pas, on commence tous en bas de l'échelle et il n'y a pas d'âge pour commencer. Une chose que vous devez savoir est que juridiquement, il est autorisé de désassembler un logiciel pour tester sa protection et son fonctionnement. Mais par contre, le fait de modifier des données du programme est illégal sans l'accord de son auteur. Pour info, désassembler un logiciel, c'est un peu comme l'ouvrir pour le disséquer. Vous pouvez ensuite modifier des parties qui vous intéressent pour ensuite l'assembler de nouveau. Ce qui est interdit, c'est justement de modifier du contenu dans l'assembleur sans l'accord de son auteur. Mais pour s'entraîner, on a justement créé un système, les Crack Me. Les Crack Me sont de petits programmes créés pour s'entraîner à craquer. Il y en a de tous niveaux, de plein de types différents et pour tous les goûts. De nombreuses compétitions sont d'ailleurs créées sur le sujet, dont le but est de réussir à trouver les failles d'un programme le plus rapidement possible. En général, vous avez aussi des conditions pour résoudre le problème. Vous pouvez être limité à certains logiciels et vous devez atteindre un but précis pour réussir. Avant de continuer, j'aimerais juste clarifier une chose. Ce n'est pas en regardant une vidéo YouTube lors d'un après-midi où vous vous ennuyez que vous deviendrez un hacker ou un craqueur. Si vous voulez progresser, vous devez y mettre du vôtre. Faire vos propres recherches et vous exercer. N'ayez pas peur d'apprendre. Évitez aussi les raccourcis, ça ne fonctionne jamais. Commencez toujours par les bases et avancez à votre rythme. Rentrons maintenant dans le vif du sujet. Craquer. Alors déjà, si on prend juste le mot « crack », on peut le traduire par « faille ». On peut en déduire que nous allons utiliser des failles d'un programme à notre avantage. Alors, je vous le dis tout de suite, ce n'est pas demain que vous saurez craquer vous-même votre jeu Steam préféré. Ce n'est pas parce que votre cousin Kevin vous a dit qu'il a réussi à craquer Red Dead Redemption 2 avec son bloc-notes que c'est vrai. Si vous pouviez craquer n'importe quoi à 12 ans, toutes les boîtes de jeu feraient faillite. Ce n'est que du bon sens. Craquer un programme sécurisé est très loin d'être une chose simple. Vous ne pouvez même pas encore l'imaginer. Mais ne vous découragez pas. Tout s'apprend, il faut juste prendre le temps de faire les choses dans le bon ordre. On va d'abord commencer avec des programmes simples pour que tout reste compréhensible et que vous puissiez progresser. Comme on a pu en parler tout à l'heure, il existe les Crack Me, qui comme leur nom l'indique sont des programmes spécialement conçus pour s'entraîner à craquer. Dans les vidéos de cette série, nous allons apprendre à utiliser les failles de ces petits programmes que j'aurais spécialement créés pour l'occasion. Pour s'y préparer, vous allez devoir vous assurer de plusieurs choses. Les Crack Me que vous allez télécharger seront la plupart du temps détectés comme des virus sur votre ordinateur. Vous devrez donc autoriser le téléchargement via votre navigateur et si besoin, désactiver votre antivirus. Dans le cas où le Crack Me est bloqué par votre navigateur, utilisez la combinaison de touche CTRL J si vous êtes sur Chrome, puis autorisez le téléchargement si cela vous arrive. En tout cas, vous n'avez pas à vous en faire, je suis l'auteur des Crack Me et il n'y a aucun risque de virus ou autre. Si vous êtes tout de même trop frileux à cette idée, vous pouvez également utiliser une machine virtuelle. Vous aurez sinon besoin d'un Debugger qui servira à désassembler un Crack Me et ainsi modifier son contenu à votre avantage. Pour cette vidéo, on utilisera X64 Debug ou X64 DBG si vous préférez, c'est la même chose. Mais vous pouvez utiliser tout autre logiciel capable de désassembler. Pour les habitués de la chaîne, Cheat Engine fonctionne aussi très bien mais ce n'est pas le plus adapté. Vous pouvez utiliser sinon Holy Debug ou bien Ida si vous préférez, mais dans cette vidéo, comme je l'ai dit, on utilisera X64 Debug qui a une interface très agréable tout en étant gratuit et en français. Les liens de téléchargement sont disponibles dans la description. Téléchargez tout ça et on continue. Une fois que vous aurez téléchargé X64 DBG, vous aurez juste à lancer la version 32 bits, c'est-à-dire X32 DBG, puis ouvrir à l'intérieur notre petit programme, le fameux Crack Me. On va faire un petit tour du côté du Crack Me en lui-même. On peut voir qu'il faut entrer un mot de passe et s'il n'est pas bon, on nous renvoie un message d'erreur. Le but va donc être d'étudier le fonctionnement de ce programme pour ensuite y trouver des failles. On va revenir sur notre logiciel. Bon, je vais pas vous mentir, on dirait du chinois vu comme ça, mais pas d'inquiétude, je vais vous expliquer les bases. Déjà, vous pouvez voir que notre programme est toujours ouvert et que rien n'est affiché dessus. C'est normal car nous sommes en train de le désassembler. On peut le réassembler si on le souhaite avec l'action Run, ça exécutera toutes les modifications que nous aurons faites sans les enregistrer. Comme pour l'instant, nous n'avons fait aucune modification, le Crack Me est toujours verrouillé. Ensuite, l'interface est divisée en plusieurs modules, mais on va garder notre attention sur le module principal. Si vous avez eu l'occasion de voir mes précédentes vidéos sur Tite Engine, ça vous sera sûrement familier. On retrouve le débuggeur plus un éditeur hexadécimal. Alors concrètement, à quoi sert un débuggeur ? Eh bien, ça va nous permettre de voir quelles instructions le programme effectue lorsqu'il est exécuté. Puis si on le souhaite, on pourra les modifier. Pour nous permettre de comprendre quelque chose aux instructions envoyées à notre processeur, on utilise le langage assembleur. C'est d'ailleurs ce que vous pouvez voir ici. Sachez également qu'il n'y a pas qu'un seul langage assembleur. Chaque type de processeur a ses propres spécificités. Les petits mots de 3 lettres en vert que vous voyez ici représentent des registres. Pour travailler, le processeur de votre ordinateur utilise de petites zones où il peut stocker des données. Ces zones portent le nom de registre et sont très rapides d'accès. On peut donc, avec ces petites zones, effectuer plein de petits calculs très rapidement. Et ensemble, cela affiche ce que vous avez devant votre écran. Pour faire exécuter une suite d'instructions au processeur, il faut lui fournir des données binaires que l'on envoie sous forme hexadécimale, comme vous pouvez le voir ici. Mais lire en hexadécimale est assez complexe pour un humain. Surtout lorsqu'il y a des milliers d'instructions. C'est pourquoi le langage assembleur a été mis au point. Il permet de noter les instructions avec des noms explicites suivis de paramètres bien plus lisibles pour nous. Pour récapituler, lorsque l'on désassemble un programme, nous récupérons ces instructions en langage assembleur, puis lorsque nous le réassemblons, le langage assembleur est traduit en hexadécimal pour pouvoir être envoyé directement à notre processeur. Dans l'assembleur, vous avez donc une suite d'instructions qui seront suivies chacune d'un ou plusieurs arguments, parfois même d'aucuns. Il existe des centaines d'instructions différentes, mais ne vous inquiétez pas, seule une petite dizaine d'entre elles revient très régulièrement. Voici les instructions qui reviennent le plus souvent. Mauve va copier le contenu du deuxième argument vers le premier. Exemple dans Mauve ECX, ESI, ECX va copier le contenu de ESI. Il y a aussi ADD qui cette fois ajoutera le contenu du deuxième argument vers le premier. Exemple dans ECX, ESI, ECX sera égal au contenu de ECX plus ESI. On utilisera ça pour faire le contraire, c'est-à-dire pour soustraire. Vous avez également INC qui va tout simplement ajouter un à un registre. Exemple INC ESI ajoutera un à ESI. DEC qui va retirer un à un registre. Donc par exemple DEC ESI retirera un à ESI. CALL qui va permettre d'appeler une procédure. Une procédure, c'est un peu comme une fonction, c'est-à-dire une suite d'instructions. À la fin de la liste d'instructions, pour sortir de la procédure, on utilisera RET. PUSH permet sinon d'ajouter le contenu d'un registre à une pile. Une pile, c'est une zone de la mémoire dans laquelle on peut stocker temporairement des registres qui seront ensuite récupérables n'importe où. Vous pouvez voir ça comme une pile de livres par exemple. PUSH va rajouter un livre, ou plutôt une valeur, en haut de la pile. C'est très utile notamment pour récupérer une valeur d'une procédure à une autre. POP, c'est le contraire de PUSH. Cette instruction va désempiler d'une pile la première valeur pour la placer dans un registre. On va comme ça pouvoir effectuer des calculs à partir du registre qui stocke la valeur en question. Petit exemple avec tout ça pour que ce soit plus clair, si on veut récupérer une valeur présente dans une procédure A depuis une procédure B. On utilisera CALL pour appeler notre première procédure, puis on va PUSH une valeur que l'on souhaite utiliser autre part en la plaçant en haut de notre pile. On déclare ensuite notre deuxième procédure, puis on peut pour finir utiliser POP pour récupérer le résultat que nous avions mis en haut de notre pile. On n'oubliera pas de placer nos RET qui annoncent la dernière instruction d'une procédure. Ensuite nous avons CMP pour COMPARE qui va comparer deux éléments. La plupart du temps après cette instruction vous aurez un saut conditionnel. Vous en avez plusieurs, par exemple JE, c'est-à-dire JUMP IF EQUAL, permet de faire un saut vers une instruction si la valeur comparée est égale. JNE pour JUMP IF NOT EQUAL permet également de faire la même chose mais cette fois-ci quand la valeur comparée n'est pas égale. Pour finir, JUMP fera un saut sans condition. Il sera effectué quoi qu'il arrive. Il existe plein d'autres instructions mais vous devriez largement pouvoir vous débrouiller avec celle-ci. Passons maintenant au vif du sujet et craquons ce crackme. Pour vous donner une idée de la chose, la plupart des crackme ont cette structure. Si le mot de passe entrée n'est pas le bon alors on va vers la partie du code qui nous annoncera que c'est un échec. Si le mot de passe est bon, c'est gagné. Il existe donc plusieurs moyens de réussir. On peut soit décider de trouver le mot de passe ou sinon on peut essayer de supprimer le saut vers le mauvais code et ainsi réussir peu importe le mot de passe. On va se pencher sur cette deuxième solution dans cette vidéo. La première chose à faire pour commencer est de charger notre exécutable. On va pour cela dans l'onglet symbole puis on double clique sur crackme. Ensuite un bon réflexe pour débuter est de faire une recherche des chaînes de caractères présentes dans le programme. Pour cela on fait un clic droit, rechercher pour, module courant, car nous venons de sélectionner le crackme, pour ensuite chercher les chaînes de caractères présentes. Ça nous affiche une petite interface sympathique et tout de suite beaucoup plus agréable à lire. On peut voir ici le message qui s'affiche lorsque l'on trouve le mot de passe et aussi l'autre que nous avons déjà vu lorsqu'il est incorrect. On va double cliquer sur le message de réussite et on va voir où tout ça va nous mener. C'est déjà beaucoup plus intéressant. On peut tout de suite voir que nous avons deux sauts dans notre code. Avec le premier on saute si le résultat n'est pas égal et avec le second on saute quoi qu'il arrive. Ça ressemble très fortement à la structure classique d'un crackme. Si le mot de passe est incorrect, alors on saute dès le départ vers la procédure qui affichera le message mot de passe incorrect. S'il est bon, on n'effectue pas le premier saut mais par contre on effectue le deuxième qui n'affichera pas le message d'erreur. Vous devez sûrement vous dire qu'il suffirait de supprimer le premier saut. Comme ça, peu importe le mot de passe que l'on rentrera, le bravo sera exécuté et le mot de passe incorrect non. Et vous avez totalement raison, c'est tout à fait possible. Pour annuler un saut, il faut juste remplacer l'instruction du saut par... eh bien rien. Pour ça, on double clique sur l'instruction, rentrer ensuite NOPE, NOPE, c'est l'instruction qui justement ne fera rien, on peut voir maintenant que le saut n'est plus présent dans notre interface. Parfait, on va pouvoir tester tout ça. Pour faire un test avec nos changements, on clique sur la petite flèche bleue. Ça va exécuter notre programme avec les modifications actuelles. Si on teste maintenant avec n'importe quel mot de passe, on peut voir que tout fonctionne parfait. Mais nous n'en avons pas terminé, car les modifications ne sont pas enregistrées. Si on ferme le programme, il faudra tout reprendre depuis le début. On va donc patcher notre programme et ainsi créer notre premier crack. Cliquer pour cela sur le petit pansement. On peut voir ici les changements que nous avons effectués pour supprimer le saut conditionnel. Cliquer sur fichier de patch, puis donner un nom sans oublier le .exe à la fin. Je vais mettre par exemple patch.exe. On enregistre et si je regarde maintenant, en exécutant mon patch.exe, on peut voir que le mot de passe est correct quoi qu'il arrive. Félicitations, tu viens de craquer ton premier programme. Dans de futures vidéos, nous nous attaquerons à d'autres craquemis encore plus coriaces. Si vous le souhaitez, vous pouvez maintenant essayer de trouver le mot de passe du craquemis sans annuler le saut. Vous devriez avoir toutes les cartes en main pour réussir à le faire. Et c'est un très bon entraînement. La prochaine vidéo de cette série portera sur l'hexadécimal. On va découvrir entre autres comment convertir rapidement et facilement de l'hexadécimal vers du décimal ou bien même vers du binaire. Ça vous servira beaucoup lorsque vous lirez des données et ce sera également parfait pour impressionner vos amis. Si vous avez des questions ou que vous bloquez à une des étapes de la vidéo, je vous invite à laisser un commentaire ou bien rejoindre le serveur Discord de la chaîne qui est de plus en plus actif. Un lien est disponible dans la description. Si vous le souhaitez, vous pouvez également consulter mes autres vidéos de la chaîne sur Cheat Engine. J'aborde des notions très similaires à celles que vous avez pu voir dans cette vidéo. Je vous invite également à laisser un pouce bleu, partager la vidéo et à vous abonner. Ça permettra d'améliorer le référencement de cette vidéo qui m'a demandé beaucoup de temps à mettre en place. Sur ce, portez-vous bien. Bye tout le monde, à la prochaine.